Salut les petits bobises ! Aujourd'hui, on va parler de la mâchoire et du bruxisme. Qu'est-ce que c'est le bruxisme ? Comment ça se déclenche et comment vous pouvez le traiter ? Je pense que ça va être une vidéo assez courte. On va aller vite à l'essentiel. Ça sera juste après l'intro. Bon, le bruxisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme un peu... Je ne sais même pas pourquoi on a fait ça comme ça. En gros, le bruxisme, c'est quand vous grincez des dents. En général, ça arrive souvent la nuit. A part que c'est la personne qui claque des dents toute la journée. Mais c'est souvent la nuit quand vous dormez. Et qui c'est qui va s'en rendre compte ? En général, c'est la personne qui dort à côté de vous. Des fois, c'est le dentiste. Quand vous êtes chez le dentiste, il regarde, vous avez les dents un peu limées. Ils vous disent que vous grincez des dents. Des fois, vous ne le savez pas. Mais en général, quand les dents sont un peu limées, c'est que vous grincez des dents. Alors, en général, ce qu'on va vous dire, c'est de porter une orthèse mandibulaire. Ou une gouttière, pardon. Excusez-moi. Une gouttière. Ce qui va se passer, en fait, c'est que ça va limiter le fait que vous serrez les dents. En fait, ça va éviter que ça se tipe. Si vous avez une gouttière en trop de deux dents. Ok, super. Le problème de ça, de la gouttière, c'est qu'en fait, ça ne traite pas à la cause du boutsisme. Ça va traiter les symptômes. Le fait que les dents soient limées. C'est un peu comme si vous aviez mal à la tête, vous prenez un doliprane. Bah, ok. Vous avez moins mal à la tête, mais des fois, à la cause du maux de tête, c'est pas forcément... En donnant un doliprane, ça va aller mieux. Si, par exemple, si vous avez des maux de tête dus à des tensions musculaires, par exemple, c'est votre... vos trapèzes qui sont trop contractés qui déclenchent des maux de tête, vous prenez votre doliprane, vous allez toujours avoir mal. Donc, c'est un peu pareil avec le boutsisme, c'est que la gouttière, ça va éviter que vos dents soient limées, mais ça ne va pas traiter la cause. La cause du boutsisme, très souvent, elle est due au stress. Il y a une composante psychosomatique qui est très, très importante. Les gens qui sont très stressés, en fait, ça va se répertorier au niveau de la mâchement. Donc, quand vous êtes très stressé et que vous voulez traiter le boutsisme, si vous voulez vous faire soigner, il faut des thérapies anti-stress. Donc, il y en a plein, je crois que la thérapie cognitive au niveau comportemental, il faut être suivi par un psy, il peut y avoir la méditation, il peut y avoir les thérapies type EMDR, des choses comme ça. Donc, si vous voulez diminuer sur le long terme votre boutsisme, il faut travailler, en fait, sur votre stress. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions, c'est énormément lié à ça. Donc, moi, des fois au cabinet, je pose la question à des gens « Est-ce que vous êtes stressé ? » Ils me disent « Non ? » Ok. Maintenant, quand je leur dis ce que vous grâcez les temps, ils me disent « Oui ». Ils me disent « Ok, quelqu'un qui grince des dents, c'est un peu direct, mais en gros, il va être stressé. Consciemment ou inconsciemment. C'est une forme de symptôme qui veut dire que quand vous grincez des dents, vous vous êtes stressé. Votre cerveau, il y a un moment, il dit « Ouais, il répond comme ça. » C'est assez direct. C'est que vous avez été stressé, vous êtes stressé ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez du mal à gérer. On ne sait pas. Mais le bruxisme, c'est très révélateur de stress. Quel problème ? Après, quand vous avez les dents qui servent le temps, après, vous pouvez déclencher des douleurs musculaires ailleurs. En général, vous allez avoir les cervicales, vous pouvez déclencher des abouphènes, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un truc à ne pas négliger, le bruxisme, quand vous avez franchement fait vous suivre. Je vais vous donner une technique simple pour vous relaxer. d'appliquer cohérence cardiaque sur Internet. Vous suivez les balles, vous inspirez, vous expirez. C'est ça sur, je ne sais pas, un mois, deux mois, voir déjà si ça diminue au grand ce montant. À mon avis, ça ne va pas être suffisant, mais ça va diminuer un petit peu votre facteur stress. Après, c'est normal. On est dans une société où vraiment, il y a beaucoup de stress. Donc, il faut trouver des solutions pour les stresser. Et en fait, votre cerveau, c'est comme un ordinateur en fait, il reçoit les informations et il traite. Donc, si vous êtes stressé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va comprendre que je suis tout le temps stressé. Par contre, si vous lui amenez des moments ou des situations où vous êtes moins stressé, au plus relax, au plus cool, et si vous augmentez ce nombre de moments, l'ordinateur, il va dire ah, il y a beaucoup de stress, mais il y a quand même beaucoup de moments bien. En fait, je ne suis pas trop stressé et peut-être que ça va diminuer votre boxisme. je fais des schémas simples. Ce n'est pas aussi simple que ça dans l'après-vie. Mais au moins, c'est juste pour clarifier un peu les choses et que tout le monde puisse me comprendre. Voilà, voilà. Donc, si ça vous a plu, un petit like, un commentaire. Dites-moi s'il y a des gens qui portent des orthèses, des gouttières, ça a calmé votre boxisme. je ne pense pas. La personne qui dort à côté de vous va vous dire que je ne pense plus les dents parce qu'il n'y a plus de contact des dents contre les dents. Mais la cause, elle n'est pas vraiment traitée. Et c'est quand on traite la cause que vous soulagez vraiment les symptômes. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A la plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada